Les gars, Claudel Nubisi est un génie. Mais il peut te parler seulement comme ça. Tu prends tout chez toi, tu lui donnes hyper avec. Écoutez. Écoute, t'attrapes bien ! Alors, Claudel Nubisi, où est passé l'argent des gens ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on développe un projet, au départ, on commence avec ses fonds. Mais maintenant, lorsque le projet est victime de son succès et que la demande commence à être beaucoup plus importante que ce qu'on est capable d'offrir, il devient donc important de pouvoir contacter les personnes et leur faire comprendre que voilà, une opportunité, nous pouvons la saisir ensemble pour pouvoir développer le projet à une échelle beaucoup plus importante. Donc, c'est ainsi que j'ai soumissionné, j'ai présenté mon projet à de nombreuses personnes en leur faisant comprendre, voici un projet, est-ce qu'on ne peut pas le développer ensemble ? Et ces personnes ont décidé de rejoindre ces différents projets sous plusieurs formules, soit en tant qu'actionnaire, c'est-à-dire en partageant les risques et en travaillant sur le long terme, soit en étant des investisseurs sur une période précise qui pouvait aller de 12 mois à 48 mois en fonction des formules choisies. Donc, où est-ce que je suis passé ? Je suis là. Je pense que nous sommes ici, par exemple. Par contre, en ce moment, il y a, je le disais en introduisant cette émission, les réseaux sociaux bruissent d'un certain nombre de plaintes de la part de personnes qui ont investi leur argent chez vous, dans vos différents projets, et qui, aujourd'hui, se plaignent de ne rien recevoir. Alors, je repose ma question. Où est passé l'argent des gens ? Monsieur Jean-Bruno Tagné, Internet n'est pas un tribunal, à ce que je sache, sauf si la loi de notre pays a changé. Ça veut dire que lorsqu'on a un projet et qu'on le soumet à des personnes, c'est sous forme d'un contrat. Donc, une publication sur Internet, sur Facebook ou sur n'importe quelle autre plateforme n'est pas une plainte. Ça veut dire que si quelqu'un m'en veut, si quelqu'un estime que je lui dois de l'argent, il peut me rencontrer, c'est la première chose, à la MIAP, il peut nous contacter, il a tous les moyens pour pouvoir le faire. La deuxième chose, c'est qu'il peut porter plainte au niveau d'un tribunal ou alors au niveau de toute autre plateforme juridique qui permet de le faire. Et là, moi, je viens répondre de cette plainte-là. J'ai rencontré un investisseur dernièrement, il voulait investir dans mon projet et je lui ai fait comprendre que mon projet n'est pas encore structuré. J'attends d'abord de faire en sorte que ce soit totalement structuré avant que tu ne viennes. Et moi, je lui ai posé la question, qui est celle de savoir, est-ce que le Cameroun est structuré ? Mais est-ce que ça empêche que le Cameroun fasse des levées de fonds tous les jours pour financer ses projets structurants ? Donc, c'est pour dire qu'il n'existe aucun pays, aucune entreprise qui n'a pas de problème. Les problèmes font partie de l'entreprise. Est-ce que notre entreprise a des problèmes ou est-ce que nos entreprises ont des problèmes ? La réponse est oui. Est-ce que nous nous retrouvons parfois avec des tensions de trésorerie qui ne nous permettent pas de respecter tous nos engagements, que ce soit des charges incomprécibles, que ce soit des investisseurs en poussée ? La réponse est oui. Mais est-ce que nous faisons tout le nécessaire pour pouvoir respecter ces engagements-là ? La réponse est oui aussi. Justement, vous avez des problèmes avec vos différents partenaires et investisseurs, c'est selon, qui vous ont d'ailleurs traîné, a-t-on appris, au secrétariat d'État à la Défense. Alors, c'était quoi l'objet de la plainte qui aurait été déposée contre vous au secrétariat d'État à la Défense et une plainte à laquelle vous avez, semble-t-il, déféré ? Alors, M. Jean-Bruneau, à ce que je sache, je suis un citoyen camerounais. Oui. Quand je dis que je suis un citoyen, ça veut dire que j'ai des droits, j'ai des devoirs, et je suis dans un État qui fonctionne avec des règles. Si on me convoque au secrétariat d'État à la Défense, ça signifie qu'il y a une plainte. Est-ce que vous pouvez me présenter cette plainte ? Non, mais... Vous avez eu la plainte en question ? Ou l'identité de la personne qui m'a porté plainte au CED ? Non. Alors, dites-nous, c'était quoi ? Nous avons invité, justement, pour essayer de comprendre, de démêler l'écheveau, c'était quoi l'objet de la plainte ? Non, c'est pour dire qu'il n'existe aucune plainte. Je n'ai jamais été au CED. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'Internet n'est pas un tribunal. Une publication sur Internet... Je n'ai jamais été convoqué au secrétariat à la Défense et je n'y suis jamais allé. Parce que je n'ai jamais eu de plainte à ce niveau. Si quelqu'un peut me prouver le contraire, il me présente la plainte. Qui m'a porté plainte ? Quel était l'objet ? Est-ce qu'on m'a déjà porté plainte plusieurs fois ? La réponse est oui. Je pense que tout entrepreneur qui va regarder cette émission sait de quoi il s'agit. On peut être traîné devant les tribunaux par n'importe qui, par un ancien collaborateur, par un client peut-être qui estime que la collaboration n'a pas fonctionné comme ça devrait par un investisseur ou par n'importe quel autre acteur. Ça, ça peut arriver. Ça m'est déjà arrivé. Mais le secrétariat de jamais. Vos comptes, à ton appris, ont été saisis, notamment celui de Afrilone. Là également, c'est faux, c'est vrai. Figurez-vous, M. Jean-Bruno Tagne, qu'il est possible, au Cameroun, qu'on puisse rédiger un document qui autorise la fermeture de votre compte bancaire sans que vous ne soyez notifiés de la cause, parfois cinq mois après. C'est ce qui m'arrive aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez votre compte Afrilone a été fermé, bloqué, sans que vous soyez notifiés de la réunion. Jusqu'aujourd'hui, jusqu'au moment où nous sommes en train de réaliser cette émission. Raison pour laquelle j'ai rédigé cette requête que j'ai adressée au procureur de la République pour lui expliquer l'état des lieux, les conséquences que cela entraîne dans notre entreprise et le fait que jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas notifié. C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi mon compte est bloqué. Ça veut dire que voici un document qui a été produit par Afrilone First Bank. Je tiens à préciser que c'est moi qui publie ce document à l'attention de nos investisseurs et de nos actionnaires parce que j'ai réalisé une vidéo. Vous l'avez dit que vous comptez avec. Oui, bien sûr, parce que mes patrons, ce sont mes investisseurs. Mes patrons, ce sont mes actionnaires. Mes patrons, ce sont mes collaborateurs. Mes patrons, ce sont des personnes avec qui j'ai une convention. Je n'ai pas de compte à rendre au faux profil sur Internet aux lanceurs d'alerte avec tout le respect que j'ai pour eux. Ça veut dire que lorsque je rencontre une difficulté dans l'une de nos entreprises, je rends compte à mes patrons. Alors, est-ce que justement, vous avez rendu compte à vos patrons qui sont vos investisseurs, tous ceux qui ont pris des parts dans vos différentes entreprises parce que ce sont eux qui se plaignent quand même. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Ça veut dire que j'ai réalisé une vidéo qui fait pratiquement deux heures trente qui était adressée à nos investisseurs et à nos actionnaires. Vidéo dans laquelle je leur présente les difficultés, les challenges auxquels l'entreprise fait face. Et parmi ces difficultés, je leur ai donc présenté ce document en leur disant en fait, notre compte est bloqué pour une procédure judiciaire dont je n'ai jamais été notifié jusqu'à ce jour. Alors, est-ce que vous voulez dire que si les investisseurs qui ont mis de l'argent dans vos entreprises ne sont pas payés jusqu'aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu ce blocage de votre compte ? Ce n'est pas la seule raison. Parce que je vous ai précisé... Alors, quelles sont les autres raisons ? J'ai précisé que la vidéo faisait deux heures trente. Oui. Cette vidéo est destinée aux investisseurs et aux actionnaires. Oui. Donc, vous allez excuser que je ne puisse pas donner tous les éléments parce que je n'ai pas de compte à rendre à des faux profils, à Internet, à des lanceurs d'alèques. Sauf qu'il n'y a pas que des faux profils, Claudel. Non, je m'explique. On a écouté également, y compris des anciens collaborateurs de vos différentes entreprises et des investisseurs qui commencent à perdre patience, qui estiment qu'ils ont le droit de savoir. Vous avez beau, je lui ai dit que vous avez fait une vidéo de deux heures pour lui expliquer ce qui se passait, mais il y en a qui ne sont pas convaincus. Donc, ils veulent une réponse sur que se passe-t-il. Pourquoi vous ne payez pas ceux qui devraient l'être ? Vous ne payez pas aux investisseurs. Tous nos investisseurs et tous nos actionnaires ont toute la situation de nos entreprises. Et ceux qui se plaignent dans les réseaux sociaux. Je vais m'expliquer. La première chose, c'est la vidéo dont je parle que j'ai réalisée. On a été suffisamment explicite et qui présente tous les challenges auxquels nous faisons face. La deuxième chose, ce sont les assemblées générales. Cette année, uniquement dans toutes nos entreprises, on a réalisé au moins deux assemblées générales par projet. Quand je parle d'assemblées générales, ça veut dire que c'est un événement qu'on organise qui se déroule en présence physique et en ligne où tous les investisseurs, tous les actionnaires sont conviés. On leur présente les bilans, on leur présente les pièces de caisse, on leur présente les preuves de ce que nous avons réalisé, les chiffres d'affaires, tout ce qui va avec, les difficultés que nous rencontrons. On leur présente même le bilan des remboursements qui ont déjà été effectués parce que là, je vais vous présenter un autre document. C'est pour dire que chaque fois qu'on fait une assemblée générale, on leur explique ce qui se passe. On leur donne la liste des personnes qui ont déjà été remboursées. On donne les échéanciers pour ceux qu'on va rembourser par la suite. On leur fait comprendre pourquoi peut-être certains remboursements tard à venir. Vous reconnaissez quand même que tout le monde n'a pas encore été remboursé. Oui, je le reconnais et tous les investisseurs le savent. Alors, justement, à combien vous estimez ce qui n'a pas été remboursé jusqu'à présent? À moins de 40%. Parce qu'aujourd'hui, plus de 63%. Alors, qu'est-ce que ça représente les 40%? Je ne peux pas donner les montants en termes de chiffres parce que je n'ai pas de compte à rendre à ceux avec qui on n'a pas de convention, on n'a pas de contrat. Nos investisseurs et nos actionnaires ont les détails concernant les chiffres. En attendant, vous êtes quand même conscient que quand vous ne le dites pas, la rumeur fait le reste parce qu'en ce moment, on parle de près. Est-ce que je ne suis dicté pas la rumeur, M. Jean-Bruno Tami ? Sauf que... Je suis un chef d'entreprise au pluriel avec des patrons qui sont mes collaborateurs, mes associés, mes investisseurs et mes actionnaires. C'est eux qui doivent avoir les détails de tout ce qu'on fait au sein de notre entreprise. Hey ! Je vous donne les mains. Elle est enfin arrivée, la période des fêtes de fin d'année. Avec ses nombreux cadeaux, sa bonne ambiance et surtout ses repas festifs. Tu vis dans la diaspora et tu souhaites que tes proches de Cameroun passent de bons moments en famille autour des repas de Noël et de Nouvel An. Grâce au site Easy Market, achète des denrées alimentaires pour tes proches restés au Cameroun et nous les livrons en 24 heures. Pas besoin d'envoyer de l'argent qui sera peut-être qu'utiliser pour autre chose. Rends-toi sur www.easy-market.net et permet à ta famille au Cameroun de passer de belles fêtes de fin d'année. Abonnez-vous ! Quand vous êtes abonné bien, très bien ! Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes ! Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.